On se retrouve pour le pronostic de l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille. Ça va être un match difficile parce qu'il y aura l'absence de Luis Gustavo, l'homme clé de l'OM et Florian Thauvin aussi. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe ne sont pas là. Donc Nice doit être content et apparemment Balotelli est chaud pour affronter l'OM. Donc cette rencontre s'annonce très difficile. Ça va être difficile je pense, je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Donc voilà mon pronostic, je veux dire un petit 3-2, ça va être un match exceptionnel moi je pense. Balotelli est en pleine forme, Nice va être très motivé face à l'OM. Et nous on va essayer de, comme, pourquoi je dis 3-2 ? Parce que déjà on a une défense catastrophique, on a une des plus nulle défense de Ligue 1 avec Guingamp. On est dans les derniers et on a une des meilleures attaques de Ligue 1, on est deuxième derrière Paris. Donc voilà c'est pour ça que je dis 3-2. On peut mettre les 3 buts et on peut en prendre beaucoup. On est en 2. On peut en prendre 2 buts, on n'a pas une bonne défense. On a une défense catastrophique. Moi je pense que la défense ça va être Adjil Rami, Kamara. Après Rami il est blessé, donc ça peut être Kamara et Tchaita Tsar. Donc voilà ça peut être un des deux propositions. Une des deux propositions tuto. Donc voilà. Et on va parler d'un autre sujet les gars. Bouna Sarr aurait pu être en équipe de France pour affronter l'Islande et l'Allemagne la semaine dernière. Donc voilà Bouna Sarr à la pleuve de Pavard. On va pas se prendre sur les gars. Bouna Sarr est plus fort que Benjamin Pavard. Il fait plus de doublements. Bouna Sarr en équipe de France fait des doublements avec Mbappé. Puis Bouna Sarr il va vite. Il défend largement mieux que Pavard. Pavard c'est un défenseur central. Donc ça m'étonne pas qu'il est pas bon à droite. Donc voilà. Mon pronostic j'ai dit 3-2. 3-2. Mais j'ai pas dit les buteurs. Donc les buteurs pour l'OGC Nice. On va partir sur un petit Mario Balotelli comme d'habitude. Et un but de Alan Saint-Maximin. Donc voilà. Et pour l'OM ça va être Lucas Ocampos comme l'année dernière. Et moi je sens très... Moi je sens bien le premier but de Kevin Strootman. Pourquoi pas Strootman marqué. Voilà. Je dis pas non. Premier but de Strootman. Contre Nice. L'année dernière c'était bien Gustavo son premier but contre l'OGC Nice. Pourquoi pas Strootman contre l'OGC Nice. Donc voilà. Et le dernier but. Et le dernier but comme d'habitude. Et si je vous dis nationalité grecque. Bon bien évidemment. Kostas Mitroglou. Pour donner la victoire à l'Olympique de Marseille. Ce qu'on va refaire dans mon tas d'âge. Je dis pas que Nice va gagner 2-0 à la mi-temps. Et qu'on gagne 3-2 à la fin du match. Comme l'année dernière. On menait 3-2 à la mi-temps. Pas à la fin du match. Donc là c'était pire. Donc voilà. J'ai sinistre. Voilà. Ils sont fait vraiment tapis de semaine dernière. Par l'OM. Par l'OM. Et franchement. J'ai envie que ça recommence. C'est trop génial. En plus c'était avant le classico. Voilà. En plus qu'on tenait ce... Il me semble que Gustavo prenait un rouge. Donc là il est suspendu Gustavo. Mais ne vous inquiétez pas. Il sera là contre Paris. Mais il y a des paraisins qui ne seront pas là contre Marseille. Et oui. On peut parler de Presnée Kipembe. Ou de Marquinhos. Enfin Marquinhos c'est pas sûr. Parce que s'il prend un jaune contre Amiens. Il sera bel et bien suspendu. Face à l'OM. Si Marquinhos prend un jaune face à Amiens. Il sera suspendu contre Marseille. Et Paris n'aura plus de défense. Et ouais. Ni Marquinhos ni Kipembe. Après j'aurais aimé qu'il n'y aura pas d'attaque à Paris. Donc c'est là où ils sont les gars. Donc voilà les gars. C'est la fin de cette vidéo. Voilà. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye 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 bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.